Salut tout le monde c'est Kenzo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors une domination à l'ACR sur bootleg donc là vous voyez que je joue avec la lunette assez holographique parce que je faisais des défis pour la barre en or et ça y est je mets en or donc je suis content et donc je vais bientôt éviter donc le début est nul le score est de 31 21 je sais je gâche tout le délier mais je voulais plutôt vous parler de quelque chose en fait je voudrais savoir si cela vous plairait un let's play sur Mirror's Edge j'avais fait une vidéo dessus pour parler de Black Ops donc je voudrais savoir si ça vous plairait que je fasse un let's play un World True enfin je sais pas comment vous l'appelez donc voilà c'était pour savoir ça alors en fait c'était une partie alors comme vous le savez je suis parti un week-end entier chez mon cousin et j'ai geeké mais à mort sur la xbox donc du coup j'ai pris les réflexes de la xbox qui sont pas du tout les mêmes que sur ps3 et je me suis retrouvé à ne plus savoir jouer honnêtement là j'ai eu énormément de mal à reprendre mais ça y est ça revient petit à petit tout à l'heure j'ai joué avec un autre de mes cousins mais qui lui est sur et sur ps3 d'ailleurs je suis passe le bonjour salut impact impact magic qui s'appelle moi je l'appelle Leto personnellement donc j'ai un début de partie complètement pourri je me suis fait tuer au moins cinq fois avant de pouvoir faire au moins deux kills voilà et et donc voilà j'ai eu un super blanc parce qu'en fait je sais pas quoi vous dire maintenant que j'ai apporté le sujet que je voulais vous parler c'est à dire le let's play donc du coup bah je sais plus quoi vous dire alors on matait la précision quand même c'est quand même impressionnant moi je m'aime je me kiffe non oui alors je voudrais vous parler d'un truc ça serait pour pour les prochains jeux à venir alors je pense que moi et Leto on va acheter hitman alors je sais pas s'il y aura une campagne à deux ou quelque chose dans le genre un genre de multi joueurs ou un truc un truc dans le genre donc s'il y a quelque chose comme ça je pense que je ferai des vidéos avec lui maintenant s'il y a pas bon bah bah je ferai rien il arrivera des un petit tier d'élite v2 sniper d'élite v2 que je vais faire avec mon père et oui mon père joue mais que à certains jeux par exemple sniper ghost warrior il y a joué il est plus sur grand tourisme qu'autre chose mais il a joué à sniper d'élite v2 moi j'ai pas j'ai eu l'occasion de faire les deux premières missions mais étant donné que j'ai pas ma ps3 toujours pas oui donc du coup je me suis pas trop avancé sur le jeu et je pense que je vais refaire toute la campagne avec mon père donc je sais pas si je vais mettre des voix ou ça m'étonnerait vu que ça va être un world true dessus un world true en coopération donc je pense pas que je mettrais de voix je pense pas que je parle rien quoi que ce soit ce qu'on va essayer c'est de retrouver le maximum de bouteilles parce que dans le jeu il y a le jeu mais il y a des petits bonus genre retrouver des bouteilles ou des lingots d'or et donc on va essayer de récolter un maximum de bouteilles ensemble pour vous montrer un peu les lieux pour ceux qui jouent donc je vais aborder un autre sujet c'est pour ceux qui ont du mal à monter une arme en or alors je sais pas comment vous faites maintenant si vous y arrivez très bien ça vous concerne pas vous pouvez vous concentrer sur le gameplay mais si ça vous concerne moi j'ai un petit conseil pour vous c'est en fait au début moi ce que je fais c'est que je monte par exemple je prends la CR par exemple la CR je le monte souvent avec double attachement silencieux visant laser ou tout simplement silencieux recul ou silencieux concentration ou voilà ce que je fais après c'est dès qu'il est en automne normalement vous avez passé 500 kills ou vous allez bientôt y arriver moi je vous conseille de varier tout de faire le défait de toutes les armes mais oui lance patate et fusil à pompe y compris je sais c'est noob alors moi j'ai fait le fusil à pompe lance patate je l'ai pas fait je déteste ça le fusil à pompe j'ai galéré mon ratio a pris un sacré coup dans la tête donc là vous pouvez constater c'est le deuxième le deuxième bombardier furtif ennemi en très peu de temps et oui j'étais énervé donc oui alors moi je vous conseille là j'étais dans ma période de l'holographique alors j'ai fait viseur laser j'ai complété le défi le silencieux je l'avais déjà elle est assez obligée j'ai complété le défi holographique j'ai fait le défi chargeur 24 j'ai fait le défi enfin j'ai fait tous les défis sauf lance boule parce que je détestais ça j'avoue qu'il y a une arme où je l'ai fait parce que j'ai galéré à jouer avec ça a été la m411 oui je sais elle est sympa d'utilisation mais moi j'ai eu du mal alors là c'est le troisième bombardier furtif que vous voyez en très très peu de temps m'empêche il doit y avoir une minute ou une minute trente d'écart entre les trois ce qui est quand même impressionnant ce qu'il va se passer il me semble qu'il y a une seule bombe IEM et ça nous appartient c'est un de chez nous qui la met c'est honteux quand même cette histoire faudrait qu'il fasse quelque chose excusez moi faudrait qu'il fasse quelque chose contre contre ce bombardier furtif qui est une vraie calamité c'est vraiment énervant que vous vous foulez à faire par exemple un reaper 9 kills d'affilé vous faites chier à faire ça ou si vous êtes de gros pgm vous faites pas chier mais enfin bon on va dire que vous vous faites chier et lui par exemple il peut faire 14 kills et mourir 25 fois ça le dérange pas de toute façon il va faire un triple kill multi kill enfin voilà sur ce coup là il vous la met profond ensuite il y a eu des campeurs comme vous pouvez le constater c'était une partie assez dure pour reprendre parce que ça a été très difficile pour moi de reprendre il y avait un quatrième bombardier furtif mais mon allié l'a détruit avec avec son num donc merci pj pjs 58 excusez moi donc c'est pas du live vous l'aurez sûrement compris que c'est pas du live parce que j'ai tout simplement été dans le salon et dans le salon si j'enregistre un live vous allez entendre soit ma mère qui papote ou mon père qui papote ou ma soeur qui crapote non j'ai conne c'est pour le jeu de mots euh non donc ma mère qui parle ou euh j'ai joué avec euh avec les taux justement récemment et il entendait plus belle la vie euh dans le micro donc euh ça m'étonnerait que vous aimerez écouter du call of duty euh un commentari avec euh du euh oh Raymond est tombé dans les pommes oh Raymond tiens le bar du mistral machin etc et tout le tralala qui peuvent sortir dans cette émission à la con euh pour ceux qui l'aiment voilà moi j'aime pas je donne mon point de vue je suis désolé si vous l'aimez pas enfin si vous l'aimez plutôt euh on a chacun ses goûts et je veux pas partir dans un live sur ce sujet donc maintenant je vais vous parler du gameplay donc j'ai sorti un hélico il me semble deux prédators quelque chose dans le genre euh là j'ai pas compris pourquoi il est pas mort enfin bon bref lui il m'a bien fait chier lui euh je sais plus comment il s'appelle euh bulle euh bulle euh bulle K5 ou un truc dans le genre j'ai fait une dédicace parce que franchement il a bien joué il s'est bien démerdé euh même s'il joue à la mp7 c'est un soutien rapide franchement il s'est pas mal démerdé euh j'ai fait une dédicace si il a gardé il est français j'en sais rien mais euh franchement ouais il a géré sur ce point là euh je sais qu'il y en a beaucoup qui ragerait dessus euh moi c'est pas mon cas parce que j'ai j'ai bien fait chier aussi euh durant les autres parties donc euh je sais pas euh ah oui donc j'ai une partie euh que je vais commenter alors je sais que vous allez critiquer je sais qu'il va y avoir des dislikes mais je vais quand même la mettre parce que ça a été ma reprise mw2 ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas joué euh dessus et c'est vraiment la communauté est vraiment lamentable dessus donc euh et bah j'ai sorti l'arme de salope sans être grossier j'ai sorti cette putain d'arme euh à 3 lettres et 2 chiffres vous la connaissez tous euh c'est moche je sais mais euh depuis un mois et demi j'avais pas envie de me prendre la tête euh à choisir par exemple le sniper ou quoi que ce soit j'avais pas envie de me prendre la tête par contre je vous promets de faire des gameplays au sniper à l'intervention euh récemment faut juste que je me remette à l'intervention de mw2 euh donc oui j'ai fait une reprise avec le mp et j'ai fait un assez bon score donc je vais vous commenter la partie euh je vais vous la mettre sur ma chaîne euh là je vais en avoir pour euh euh je pense que d'ici demain fin d'après midi ça sera bon ce qui moi j'ai pas un très très gros pc donc je peux pas mettre euh de euh enfin ça charge pas très vite vous voyez j'ai qu'un netbook donc c'est pas le top donc voilà c'est la fin d'une gameplay sur un 31-21 euh euh un sniper en quelqu'un de victoire euh euh de x-corp coupise x-coupise voilà le blasse pourri mais bon euh il joue au sniper faut quand même avoir la foi sur ce coup là euh c'est bien vu de sa part donc voilà je vous laisse euh kiss kiss bye bye bisous salut les amis salut les amis salut les amis